Ce projet t'a été présenté clairement. Est-ce qu'on t'a dit, dès le début, on veut que tu joues la comédie, viens dans Les Princes de l'Amour jouer la comédie, faire croire que tu tombes amoureuse d'Anthony Lyricos, ou est-ce qu'on t'a casté pour être candidate au départ ? Alors, à la base, c'est quand même pour être candidate. Et puis après, elle m'a dit qui c'était, je ne voyais pas vraiment qui c'était, elle me disait, un chanteur lyrique, un rouge, j'étais là. Ah ouais, ça me dit quelque chose. Puis après j'étais, ah ouais, bon, alors... Je commençais à faire croire, c'est pas une personne qui m'attire physiquement, c'est pas mes goûts, enfin j'entends, je n'ai pas forcément de type d'homme, mais c'est pas quelqu'un pour qui tu me retournerais dans la rue. Donc c'est vrai que déjà là, pour le coup, j'étais là, bon, ben voilà. Après elle me fait, mais t'inquiète pas, quand elle a vu ma déception, pour la personne pour laquelle je devais aller, j'étais là, ouais, mais t'inquiète pas, nous ce qui nous intéresse chez toi, c'est vraiment le côté de la comédie que tu fais en Suisse, et si on pouvait justement avoir une personne qui joue un peu la comédie, mais tout en sachant qu'elle ne repartira pas avec lui, quoi. Oui, cette phrase m'a marquée dans l'audio, on entend clairement le casteur te dire, tout en sachant que de toute façon, elle repartira jamais avec, parce que c'est pas du tout le but. Or, le but, l'enjeu de l'émission, n'est pas justement de repartir avec un prince, enfin, c'est pas la promesse du programme. Ouais, c'est ce qu'il veut le faire penser. Parce qu'il me semble que depuis la saison dernière, il y a une psychologue qui est avec les candidats maintenant, enfin, une psychologue qui est jouée dans le programme, il y a également une agence de l'amour, donc il y a une connotation d'authenticité, même s'il y a beaucoup d'humour dans les princes. Ouais. Peut-être lors du tournage, ouais, mais l'envers du décor est quand même un petit peu différent. En tout cas, d'après mon expérience, ouais. Ça, tu l'as pris comment, quand le casteur te dit, c'est pas du tout le but de repartir avec le prince ? Bah, j'étais un peu là, c'est les princes et les princesses de l'amour, donc le but, c'est à la base de repartir avec ton prince ou ta princesse. Donc, c'était un peu incohérent pour moi, ça allait pas du tout avec l'intitulé de l'émission. Pourquoi l'assumer autant comme ça, en tant que casteur ? Pourquoi, d'après toi, ça t'a été expliqué de cette façon-là ? Bah, je pense qu'en disant, ben, au moins, c'est bon, je repartirai pas avec. Je pensais que ça allait peut-être peser son poids dans la balance. Ça allait me faire y aller plus facilement parce que, ben, j'avais rien à perdre ou à la limite, qu'à y gagner, j'allais faire de la télé-réalité. En somme, c'était, je pense, de ce côté-là, à mon avis. Et ça me déchargeait de savoir que j'allais pas repartir avec lui. Pourquoi tu as refusé à l'île ce que beaucoup de jeunes femmes ou jeunes hommes auraient peut-être considéré comme une opportunité en télé-réalité ? Parce que je suis quelqu'un d'humain. Je ne veux pas faire n'importe quoi pour passer derrière un écran. Je ne veux pas jouer avec les sentiments des gens parce que je n'aimerais pas qu'on joue avec mes sentiments. Donc, je n'ai pas envie de jouer avec les sentiments de qui que ce soit. T'as beau être roux, beau, enfin, peu importe, mais au bout d'un moment, on te fait venir sur un tournage en tant que comédienne où tu dois faire croire que t'as des sentiments, ne sachant pas si lui était au courant ou pas. Mais je ne me vois pas du tout faire ça si le mec, en plus, il n'est pas au courant. C'est quand même, franchement, je trouve que c'est malsain, c'est honteux. Et j'aime pouvoir me lever le matin, me regarder dans le miroir, bien dans mes baskets et pas ranger par les remords. Et Anthony Lyricos, parce que ça, j'aimerais bien savoir, est-ce que tu es rentré en contact avec lui ? Est-ce que tu penses qu'il est au courant de la façon dont certaines, on va dire certaines, de ses prétendantes sont castées ? Peut-être qu'il y a des prétendantes qui sont allées pour son physique. On ne sait pas ça non plus, peut-être. Non, non, je dis certaines dans le sens que ce n'est pas quelque chose qui maîtrise lui. Pour le coup, la partie casting, c'est une tierce personne qui travaille en lien étroit avec la production. Est-ce que tu penses qu'il est au courant de ses méthodes ? J'espère pour lui. Parce que s'il n'est pas au courant, déjà, c'est méchant envers lui. Je trouve que c'est irrespectueux envers n'importe quel téléspectateur, connu ou pas connu. Parce que tu joues avec les sentiments des gens, et tu ne joues pas avec les sentiments des gens. Déjà à la base, peu importe que ce soit Pierre, Paul, Jacques. Mais je n'ai aucune idée s'il est au courant ou pas. D'un côté, j'espère pour lui qu'il est au courant, mais d'un côté, je n'en sais rien. On verra déjà bien. Je ne sais pas.